Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne BenBoyEvolution Aujourd'hui, je te partage 4 pistes pour apprendre à te connaître Toi qui es peut-être souvent dans l'impression d'être en mode automatique Ou est-ce que tu as parfois l'impression de ne pas comprendre la manière dont tu fonctionnes Une incompréhension ressort de tout ça Là, ces 4 outils que je vais te donner vont te permettre de mettre des mots Sur ta façon de fonctionner, sur ta personnalité En tout cas, pour moi, quand j'ai découvert ces outils-là, ces livres-là Ça m'a permis de mettre des mots sur la façon dont je vivais les choses Par rapport à mon entourage, par rapport aux situations vécues, au boulot, ailleurs, etc Le premier bouquin que je te conseille, c'est Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau Ces 5 blessures sont L'abandon, l'injustice, la trahison, le rejet, la manipulation Le fait de connaître la blessure ou la peur qui est prédominante chez toi Te permet d'en apprendre un peu plus sur toi Et donc de pouvoir mettre en place des actions ou des choses Pour pouvoir soigner cette blessure ou dépasser ses peurs Je préfère préciser que dans ce livre, il y a un côté assez spirituel Qui peut être mis de côté si jamais tu ne crois pas dans les propos qu'avance Lise Bourbeau De cette façon, tu vas pouvoir tirer de ce bouquin juste les éléments clés Et les apprentissages qui te seront bénéfiques Le deuxième outil, c'est l'énéagramme Et c'est le premier outil que j'ai découvert, moi, en développement personnel C'est le premier test que j'ai réalisé Et quand j'ai trouvé mon type J'ai eu un coup de foudre, une illumination Je me suis dit, ouais, ces mots-là, ça me correspond vraiment L'énéagramme présente 9 types de fonctionnement Je te les laisse les découvrir si ça t'intéresse Et je passe du coup au troisième outil que tu peux découvrir C'est le MBTI, un autre test de personnalité Il y en a cette fois-ci 16 Pour ces deux derniers éléments, tu peux retrouver des tests en ligne Que je vais te mettre en description Ces tests vont pouvoir te donner un premier regard Sur quel pourrait être ton mode de fonctionnement, ta personnalité C'est un premier élément Sachant que c'est une hypothèse Tu peux, si ça t'intéresse, aller vérifier plus loin En assistant à des stages spécialisés Ou rencontrer des professionnels dans ces domaines-là Qui accompagnent aussi en individuel Pour t'aider à trouver quel est ton type de fonctionnement Ou ton type de personnalité En autre test que je souhaite aussi te proposer Il y a les 10 valeurs de base Je te mets aussi le lien en description Apprendre à connaître tes valeurs principales Ça te donne une indication sur celles qui te font avancer Qui te font aller de l'avant Et celles qui sont peut-être en opposition Et qui, elles, te laissent plutôt bloquer Sans détailler, il existe encore d'autres tests de personnalité Ou de fonctionnement Comme l'Ayurveda ou Processcom par exemple Si ça t'intéresse, tu pourras toujours aller chercher plus d'informations Si tu souhaites, tu peux me partager tes découvertes en commentaire Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Et d'ici demain, n'hésite pas à aller voir C'est quoi ta réalité ? Merci d'avoir regardé la vidéo !